Mesdames et Messieurs, chers collègues, au nom de la Fédération syndicale mondiale, je tiens à commencer mon intervention en saluant les mobilisations militantes de millions de travailleurs dans toutes les régions du monde. En se mobilisant, les travailleurs déclarent qu'ils refusent de payer le prix de la crise capitaliste qui se généralise et qui s'approfondit. L'augmentation des prix et l'inflation ont miné de façon brutale les niveaux de vie des travailleurs et les inégalités sociales ne font que s'approfondir. Les droits et libertés syndicales et démocratiques sont attaqués. Le 43e congrès de la FAO a donc lieu dans ce cadre sombre. L'eau et l'alimentation sont des biens vitaux pour la vie et l'humanité, mais le système capitaliste dominant continue à transformer ces biens en sources d'exploitation économique et de rentabilité. Les priorités devraient être les suivantes. Subsistance nutritionnelle, élimination de la faim et de la malnutrition, protection des ressources naturelles vis-à-vis de l'impunité, de la surexploitation de la part des cercles au pouvoir. Et par les grands groupes, malheureusement, la priorité primaire reste la spéculation débridée et le contrôle de la chaîne mondiale agro-industrielle. Les grandes déclarations ne sont pas suffisantes. Les dures réalités sont très éloignées des charmants slogans des objectifs de développement durable et du programme à l'horizon 2030. Les risques liés à un effondrement complet de l'équilibre en eau et de la sécurité alimentaire réelle. La FAO a besoin d'une réorientation radicale en termes de direction et de façon dont se font ces interventions dans le cadre du développement durable. Tout d'abord, les stratégies économiques néolibérales doivent être abandonnées. Elles doivent être remplacées par des politiques de solidarité, de coopération entre États. La régulation et non pas la dérégulation des marchés agricoles mondiaux est nécessaire. Des politiques adaptées aux besoins de chaque pays, de chaque région, et non pas conformes aux intérêts mondiaux dominants. De véritables réformes agricoles qui utilisent les découvertes scientifiques et techniques à l'avantage du plus grand nombre et pas à l'avantage de quelques-uns et des plus puissants. Pour une telle orientation, cependant, des réformes progressives et démocratiques sont nécessaires au sein même de la FAO. L'AEF a besoin d'une démocratisation de ses opérations et un rôle plus important pour l'organisation qui représente ceux qui produisent la richesse agricole. Ceux pour lesquels la durabilité de l'environnement et la gestion équitable des ressources naturelles comptent. Les analyses et les orientations de la FAO doivent être indépendantes. Le rôle politique de la FAO doit être renforcé. Il ne doit pas être outrepassé et marginalisé par différents organes et institutions qui servent le système, comme la Banque mondiale, le Forum de Davos, le G20, pour n'en citer que quelques-uns. Mesdames et Messieurs, la FSM, le Mouvement syndical mondial classiste, lutte pour le développement rural et la gestion de l'eau, une gestion adaptée aux besoins des personnes et des sociétés et pas aux intérêts et à la spéculation des monopoles et des grands groupes multinationales pour un monde meilleur, un monde plus juste, sans exploitation du travail humain et sans gaspillage irresponsable des ressources naturelles. Dans nos luttes, aux côtés des travailleurs, des agriculteurs, avec tous les oppressés, en solidarité, internationalisme et grâce à la mobilisation mondiale, non seulement un tel monde est nécessaire, mais il est également possible.